et salut c'est créabilou j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour une présentation donc comme vous avez pu certainement le voir dans le titre une présentation de mini album que j'ai fait à l'aide donc du tuto de christelle de la chaîne eternity pour toujours elle fait toujours de super mini album j'adore donc et en plus ils sont très simples à réaliser donc du coup j'en ai fait deux un qui est complètement fini et un qui est encore pas tout à fait fini parce que je sais pas trop quoi mettre je vais vous montrer mais de quoi qu'il en soit donc celui ci est terminé je vous le montre donc j'essaierai de vous mettre en lien dans la barre d'infos la vidéo où elle fait le tuto parce que franchement elle explique très très bien donc voilà donc moi je les fais dans ce style là donc voilà c'est des petits mini album vraiment offrir simple à faire et puis voilà ils sont en taille un petit peu portefeuille j'aime bien donc voilà donc moi je les fais sur celui ci alors à l'aide du bloc c'était sur un bloc de papier action vous savez les luxuries ou je sais pas quoi là donc voilà donc j'ai fait ça donc j'ai mis un petit ruban donc il attaché par un petit ruban on a là un papier donc à poids blanc sur fond noir avec un attrape rêve j'ai mis une demi perles voilà un petit peu dans les tons un petit peu marron glacé en forme de coeur là des demi perles donc pareil donc pour prendre prendre un petit peu la couleur des plumes et la couleur donc du papier donc cela j'ai mis donc c'est un en double face un espèce de deux boutons qui avait donc c'est une espèce de die cut 1 de boutons là il y avait les plumes donc du coup j'ai mis les plumes avec tout ça ça faisait partie du kit du kit un tout simplement donc voilà le mot happy donc qui est mis en relief voilà donc ça c'est la première page la dernière page donc j'ai pareil j'ai mis donc le ruban que j'ai collé là j'ai mis un petit un tamponnage le petit bouton et des die cut 2 de plumes tout simplement voilà donc le fond est sur du papier noir voilà donc quand on l'ouvre donc on a donc là du papier quand j'arrondis mes angles je garde toujours j'ai arrondi les angles sûrement on va voir plus loin je garde toujours les petits le petit petit papier petit bout de papier qui se détachent toujours je les garde je les mets dans une boîte et puis après du coup je les ressort où je vais dans une boîte si je m'en sers pas de suite ou là pour le coup j'ai dû sûrement arrondir des angles voyez comme là là par exemple là j'ai fait un peu une petite encoche mais du coup j'ai dû la garder et la mettre ailleurs voilà donc le tout ça c'est le tour avec la même gamme de papier de la collection donc là ça s'ouvre comme ça comme ça comme ça voilà donc là il ya du papier là j'ai fait il me reste une chute donc voilà là ici donc pareil ça ça reprend là là ici j'ai fait une petite pochette ou là il y a un tag qui était aussi dans la collection voilà donc toujours pareil mes petites encoches là il ya un papier donc rayé avec un petit bout de plume voilà et de ce côté là on a une ouverture comme ça une ouverture comme ça donc là j'ai fait des petites pochettes pareil avec les tags plumes de la collection voilà donc là j'ai mis un petit sticker il ya des petits boutons voyez là l'encoche que j'ai enlevé ici que j'ai enlevé pardon ici je les remise là voilà vous voyez comme ça donc là après donc là ça fait donc deux pochettes donc qui s'ouvre comme ça là nous avons deux pochettes où j'ai mis des tags ici j'ai fait avec du papier et une perforeuse perforatrice pardon rond de taille différente j'ai fait des petits des petites attaches comme ça que j'ai agrafé j'ai mis avec un une attache parisienne en forme de coeur comme vous voyez là et là voilà avec donc de la ficelle twine marron et blanche donc on tourne comme ça on tourne voilà et donc là on a le mot donc du coup love il y avait donc forcément il y avait le haut derrière et moi j'ai profité pour mettre le rond ici voilà je trouvais ça sympa et est donc là la continuité donc voyez là la continuité up du coup j'ai fait ça voilà je vais essayer de vous montrer mieux voilà et donc là on reprend et là j'ai mis une grande plume voilà donc en entier j'aurais du mal à vous montrer peut-être hop voilà donc ça fait comme ça comme ça comme ça là là ça se ferme le love là ça se ferme ici donc ici je remets voilà après vous pouvez le mettre comme vous voulez à moi je fais plusieurs tours voilà hop ici ici on ferme on ferme on referme et donc là on fait le nœud voilà j'ai trouvé j'ai vraiment beaucoup apprécié ces mini albums pour offrir alors ils sont très simples à faire comme je vous dis voilà avec un beau papier bon moi j'ai fait sur ce thème là mais vous allez voir le deuxième j'ai fait un autre thème je trouve que pour offrir c'est très très sympa voilà la personne elle peut y mettre je sais pas elle part juste en week-end ou quelques petites photos j'ai pas compté combien de photos on peut en mettre mais je compterai sur le deuxième je vais pas le rouvrir mais on peut mettre quand même quelques unes des photos vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez donc celui ci c'est dans le thème donc attrape rêve et celui ci comme je vous dis je n'ai pas encore fini la déco devant parce que je sais pas trop encore quoi faire et puis c'est tellement le papier est tellement beau peut-être juste mettre un sentiment je vais voir parce que le papier est tellement beau là que finalement voilà je vois pas trop ce que je peux y mettre donc là j'ai mis un ruban en satin bleu voilà donc de chaque côté là c'est pareil je n'ai rien mis encore pour l'instant parce que je voudrais faire un rappel de l'un et l'autre donc voilà il est dans des couleurs complètement différentes aussi j'aime bien voilà et donc c'est le même principe vraiment il s'ouvre donc là c'est plus alors c'est pareil c'est une collection de papier aussi d'action tout ça c'est que du papier à action là je l'ai mis sur du papier un petit peu texturé vous allez peut-être arriver à le voir là voilà qui était dans les gros blocs de papier d'action de 1 kg voilà donc un peu verre d'eau voilà hop donc là c'est pareil on l'ouvre là donc là on a un cactus toujours pareil le principe des petits encoches donc là on a des petits cactus donc là j'ai découpé dans un des papiers des cactus et puis des petites fleurs que j'ai recollées sur celui-là voilà hop donc ça fait ça hop donc là on a l'autre papier là pareil on a le principe qui s'ouvre comme ça et comme ça donc là j'ai mis les petites pochettes j'ai encore pas mis donc là j'ai une pochette et là j'en ai même mis une deuxième une et deux voilà ici aussi j'ai fait une et deux j'ai encore pas mis de tags ni de cartes dessus là j'ai découpé donc dans le papier il y avait un papier avec des fleurs j'ai découpé des fleurs tout simplement et je les ai remis donc c'était par rapport à la gamme de papier et là j'ai mis donc là j'ai pas encore mis les tags je vous dis celui-ci n'est pas tout à fait terminé là j'ai fait le même principe que tout à l'heure voilà mais avec donc une fleur et une attache parisienne fleur voilà et quand on l'ouvre donc c'est pareil là j'ai mis un bout de laine tout simplement un bout de laine en coton voilà et quand on l'ouvre on a là et là et là on a un petit mot donc c'est pareil le petit mot était dans le papier j'ai découpé juste ce qu'il me fallait donc voilà donc celui-là il est assez donc je trouve que il se prête bien à la période où on est en ce moment donc au mois de mai je trouve que c'est très joli donc voilà donc ces deux petits mini voilà fait assez simplement je fais assez rapidement c'est facile à offrir voilà donc c'était pour vous montrer cette création comme je vous disais je vais vous remettre le lien du tuto de Christelle en barre d'infos comme ça vous aurez les infos et franchement j'ai vraiment aimé faire ces deux petits mini vraiment tout simple pour mettre quelques photos dessus pour un week-end ou autre ou même un repas de famille ou un truc comme ça je trouve ça super sympa voilà donc c'était deux petites créations que je voulais vous montrer que j'ai faites il y a quelques temps déjà mais que j'avais pas le temps de vous faire j'ai d'autres vidéos à vous montrer mais j'ai manque de temps pour le faire en ce moment dont une création avec des capsules nespresso où j'ai fait des roses et une espèce de bouquet enfin un petit jardin je vais vous montrer je vais le faire je vais essayer de le faire sous les 48 heures que j'ai parce que dans tous les cas après ça va partir à être offert donc c'est destiné à être offert donc je vais essayer de vous faire la vidéo avant de l'offrir comme ça vous pourrez voir ce que ça donne j'ai pas tout à fait fini encore j'ai la carte à faire et le sac donc je vous montrerai ça dès que ça sera fait voilà bon sur ce j'espère que ces deux petits mini vous ont plu en tout cas au niveau de la déco parce que je vous dis c'est pas moi qui ai créé le mini c'est Christelle qu'elle a dû sûrement elle peut-être prendre ailleurs je sais pas je me rappelle plus ça fait un petit moment que j'avais regardé sa vidéo dites moi ce que vous en pensez de ces deux mini voilà je vous fais des bisous puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye Sous-titrage FR ?